Et bien salut tout le monde, c'est Zappos, c'est parti pour une petite vidéo en Heliotrope Asseyez-vous, allongez-vous, faites ce que vous voulez On va se détendre pendant 10-15 minutes avec notre petit Heliotrope Voilà, on va se détendre, on est contre un Sacrier On va peut-être neutraler au cas où il rush trop Alors Sacrier il donne quoi ? Il a des raids Là vous voyez dans un match opti, c'est que le mec est plus haut level que moi Et qu'il a un stuff qui m'a l'air pas dégueulasse ma foi Parce qu'il a des raids, tout simplement les raids ça fait une grosse différence à bas level Parce que la plupart des gens en ont pas en fait, c'est tout quoi Donc un mec qui a des raids, il fait voilà la diff avec un mec qui en a pas Et il rush carrément autant que ça, d'accord, il a pas peur, enfin il a pas peur De toute façon il a pas vraiment de raison d'avoir peur en réalité Il fait quand même étirement, je peux pas quoi que Euh, et quoi que Je vais pas aller là-dedans Je vais faire comme ça, on va pas se prendre trop la tête là Je lag un peu, j'ai l'impression que c'est bizarre Allez on bourrine Là, là, ça sort là-bas On va quand même double neutral je pense, donc on va offense et double neutral Ça lag un peu mon Dofus, je sais pas ce qu'il se passe Bon c'est pas grave, ça devrait aller On se soigne un petit peu de ce qu'on a perdu Mais l'épée volante c'est vraiment, comme je vous le disais toujours, c'est le truc fumé quoi Là il peut pas m'attirer, c'est une bonne nouvelle Il peut peut-être fulgurance, c'est sûrement ce qu'il va faire Parce qu'il a pas vraiment trop de quoi qu'il peut m'attirer en réalité Parce que s'il se projette sur, ok il passe en véloce Il aurait pu se projeter sur son épée et après il pourrait m'attirer là Mais bon, il a peut-être pas vu le bail Oula, il peut pas me taper là mon pote Il lui manque un petit PM, ça fait plaisir Il lui manque un PM pour qu'il puisse me taper C'est le genre de truc qui peut faire la différence dans un combat quoi En plus il se met dans l'état portail tout de suite là Alors on va sortir par là On va tout simplement faire ça Enfin tout simplement Les gars, les gars, les gars, les gars C'est un peu compliqué, enfin disons que je crois Ah si je peux par là A priori je peux par là Donc on va faire comme ça Je sais pas trop si ça va donner niveau redirection Bah non la redirection ne devrait être pas dégueu Bon on verra Je vais faire double rayon Double flamish Il est déjà mal niveau HP Et on va neutral celui-là Et puis si j'ai 7 PA Ah je sais où il va neutraler l'autre Ça sert à rien de le neutral celui-là Parce que de toute façon ça sortait là-haut Mais vaut mieux, enfin vaut mieux Sinon ça sert à rien Mais bon en temps neutral j'avais un pair en trop Je sais pas, ça trouve c'était pas une bonne idée Je sais pas ce qu'il fait à votre pote On dirait je sais pas On dirait il est à H&M Genre il essaye les vêtements Genre ça fait Il essaie tous les châtiments On est tour 3 il a joué avec les 3 châtiments Tour 1 il a fait le châtiment rocks Tour 2 véloce Tour 3 robust Wesh Et il faut choisir un jour Genre je sais pas Je choisis soit l'un soit l'autre soit l'autre Parce que là il profite pas de son full boost avec les châtis C'est un peu dommage Je sais pas il s'est cru Ouais je sais pas il fait quoi Il essaye tout Du coup ça va sortir où là Ça va pas sortir génial génial j'ai l'impression Parce que là on sort sur la case noire J'ai l'étirement Donc à la limite je peux jouer avec l'étirement je pense Et du coup on va plus reculer pour poser notre portaïus J'ai limite le mettre une case plus loin Est-ce que j'ai la ligne de vue ? Oui Hop Ça sort bien là Parfait On a juste à faire ça Pas que je mette 15 siècles à jouer Et on va le bourriner sa race C'était pas un mauvais tour ça en soi Alors je pense qu'il va pouvoir me taper derrière Mais là vous voyez que Pour me taper il doit rentrer dans l'état portail Et s'il rentre dans l'état portail il est parasite du coup il va prendre des dégâts en plus Donc il faut qu'il se soigne Ah ouais dans vrai non Vraiment là il est dans une camille d'essayage Là je rigole pas En 4 tours Il a changé 4 fois de châtiment Genre vraiment c'est le mec indice Et là il va crever avec le parasite Enfin pas tout de suite Mais vu qu'il se tape tout seul Je le tue dans tous les cas Donc c'est bien passé Parce que d'habitude la sacrière C'est compliqué D'habitude la sacrière c'est compliqué Et il m'avait pas l'air de si dégueulasse que ça celui-là Petit dos coco Petit 11-6 Petit 30% haul C'est pas dégueu pour 100 level On va faire une petite coupure les gars Comme je vous l'ai dit On va vraiment pas se prendre la tête dans cette vidéo On va faire 3-4 combats Je sais pas Peut-être 3-4 combats Après voilà c'est tout Mais bon je pense que ça fait plaisir Pour se changer les idées Un petit peu de PVPL Ça fait toujours du bien Petite coupure et à tout de suite C'est parti On continue de se détendre On est contre un écaflip En 11-5 level 162 quand même Donc je pensais que ça soit très optim Mais il est quand même plus haut level Donc on verra Ça risque d'équilibrer un peu le truc quoi Comme je le dis souvent On continue tranquillement On focus tout ça On fait le tour basique Que vous devez commencer à connaître Alors je sais pas si c'est le meilleur tour Mais personnellement je l'aime bien Parce que vu que souvent j'étire mon tour 2 Je vais me soigner De la vita que je perd à l'étirement Et après vu qu'il va me taper Je vais reprendre ma vita d'étirement En gros je vais repartir full vita Au début du tour 3 Et ce qui est pas mal Parce que limite Je vais pas prendre de dégâts Durant les deux premiers tours Bon là il faut Odora et compagnie Il va falloir essayer d'aller assez loin Alors bon son chaton va me faire chier Enfin remarque il va me donner un PA son chaton Avec l'abyssal il va me donner un PA Quoique Non ouais ici il va me donner un PA c'est ça Donc je vais perdre un PA Mais je vais gagner un PA Donc ça se voit un petit peu Donc là par exemple J'ai pas besoin d'étirement Parce qu'il est juste à côté de moi Donc bon on va pas se péter les couilles Et faire un étirement Alors qu'il est à côté Ça sert à rien tu vois Il va mieux faire du full bourrinage En revanche je perd un PA Je gagne un PA parce qu'il y a l'abyssal Mais je perd un PA également Puisqu'il y a le full sacre qui m'a été retiré Alors par contre là je mets une grande claque Et une roulette un tel ou quoi Ouais une roulette un tel ok J'ai de la chance Là autant le te dire tout de suite J'ai une grosse chance J'espère qu'il n'y a pas une mauvaise redirection Normalement c'est bon Et au pire c'est pas grave C'est un écaflique de terre Donc dans tous les cas Même s'il pouvait me taper dans le portail Et que ça ressortait là C'est pas grave C'est un écaflique de terre Mais là ça marche pas Parce que c'est un portail par un portail Et c'était une bonne endirection Comme toute façon dans tous les cas On est de PA Donc s'il fait Putain mais vous avez vu sa vitard Il a 600 points de vie tour 2 Et je ne l'ai même pas tapé T1 Je lui ai fait un tour à moins de 2000 Je suis level 108 En plus je crois qu'il a 10% feu C'est pas comme s'il avait 0 Qu'il a quand même 10% Donc il aurait pu prendre 10% en plus Il chance des cas tour 2 C'est un concept 1 Et pas de tap fort Après c'est normal J'ai 0% moi pour le coup Réalement 0% Donc là il faut juste que je reste en vie ce tour là Au prochain tour il est mort Dommage parce que là j'ai plein de PA Mais ils ne vont pas me servir à grand chose Go swing Ouais c'est ce que j'avais prévu de faire Bon je pense qu'on va rentrer dans le 4 On va aller neutral Notre petit portail là bas Et on va aller faire du petit swing Le petit swing comme ça Hop hop Double affliction Il me dit de faire affront Oui bon je crois que je fais affront Bon je pense que je vais faire affront focus Et puis on va se barrer On va faire un petit focus Je fais focus pour le prochain tour De toute façon là j'ai récupéré full vita Je vais être fou là Mais focus pour le prochain tour Au cas où il part trop loin Peut-être que 250 de puissance peut faire la différence De toute façon là Les mêmes 6 contre-coups Faut que je fasse le kill maintenant Il se mène dans l'état portail Donc c'est parfait Comme ça 6 contre-coups les gars On fait quoi ? On le debuff Et comme ça Oh rouler de force là C'est pas cool Parce que imaginez il me tue maintenant quoi Il peut en plus Alors là les gars Je serais vraiment dégoûté Parce que c'est uniquement Grâce à la roulette Vraiment c'est uniquement Grâce à la roulette Ah bah c'est perdu Alors là vraiment dégoûté Parce que Ah franchement sans la roulette Il me tue jamais Je suis dégoûté Parce que Je pouvais pas faire plus niveau vita J'étais full Là vraiment là c'est pas ma faute J'étais vraiment full vita Là c'est vraiment la roulette Et rien d'autre quoi Peut-être j'aurais pu mieux me placer C'est vrai Mais franchement les gars Quand t'es full vita Tu t'attends pas à te prendre un one shot Bon C'est pas très grave Franchement c'est pas très grave pour moi Oui c'est une défaite Mais disons que Contre un mec à 60 level de plus Perdre sur vraiment Un coup de malchance Après il faut dire Que j'ai eu de la chance Sur le premier tour Mais disons que moi Si je tapais moins fort au début C'était pas grave Alors que là vraiment Sa roulette ça permet de faire le kill Alors que vraiment Même avec une autre roulette Il me tuait jamais Bon c'est pas grave Franchement c'est pas grave Une petite coupée On se reprend en troisième combat Ok on se reprend en troisième combat Contre Fekka Il est en 10-6 Bon ça arrive De toute façon je pense Je vais aller le taper toirin Parce qu'après il y aura Toutes ces armures et compagnie Donc on va y en profiter Qu'on puisse le taper toirin On va y aller tout de suite Je suis obligé de full rush Vu la map C'est pas très grave On va le taper toirin Comme je vous le dis Vu qu'après il y aura les remparts Il va mieux en profiter Tant pis Si je prends quelques petits dégâts Je vais peut-être focus Bon allez en focus J'aurais pu en trade aussi Mais je pense pas Qu'il prenne mes portails maintenant Il pourrait en vrai Ok un petit rempart C'est pour ça que j'ai tapé Vraiment au début Pour vraiment Tout de suite Imposer Un petit peu de pression Bon après bon Il a quand même 3000 vita Vu son level C'est normal Et il tp Ok Il a combien de tacles C'est intéressant ça Il a Il a Il a Oula ça bug là 37 de tacles Donc il a même taclé Un petit peu Même voire beaucoup J'ai quand même 52 feet Mais là ça suffit pas L'avoir de la fuite Ok 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 Bon on va sortir là bas Du coup Ça aurait été bien de le debuff Mais vu que je suis taclé C'est un peu chiant Bon on va tranquillement Donc là je sors là bas Je suis pas odyssée Je peux taper dans les portails On va en profiter C'est quoi On va faire comme ça Hop Double offense Ça va pas taper énorme Parce qu'il a quand même Bouclier FK Et rempart Et mine de rien On tape 1214 C'est pas mal On va neutral celui-là Et on se tire Vu qu'il a déjà TP On est pas trop mal A priori il peut pas venir Jusqu'à mon corps à corps Malgré ses 6 PM Il va lui manquer 2-3 PM Donc c'est pas mal Parce qu'il faut imiter De se prendre un gravita C'est un petit peu chiant Comme contre un FK Le mieux c'est quand il se met Dans l'état portail Tout seul Comme ça vous pouvez Les camoufler Vous pouvez les débuff Les petits remparts Et compagnie Ok petit glyphagie Mais là il peut vraiment Pas venir à mon corps à corps Et du coup Je vais pouvoir me balader Un peu plus facilement C'est mieux Mais après je sais pas Si c'est fait que là C'est spécialement simple Bon là le chauffeur Va pas me gêner plus que ça Faut faire attention En redirection de portail Donc notre 1 est là Parce que là Il y a moyen de faire du sale Enfin du sale Là ça va Attends lui il dégage Ok donc ça va faire Tac 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 Normalement Si je dis pas de la merde Si je bug pas également Si je fais ça Ça sort Au bon endroit C'est bon Je me suis pas gouré Alors par contre Ça sort où de là-bas Ça sort sur ma gueule Donc on va peut-être Neutrale tout ça Un petit parasite Enfin petit Il est énorme Ce parasite Parce que Je vous explique Il y a quand même Bouclier Feka Et rempart Donc c'est quand même Énorme Par contre ça bug Ma 4G là C'est un peu chiant Ma connexion Qui est très mauvaise Comme vous le savez Vous voyez que c'est 500 ping C'est pas pratique pour jouer Petite héliotrope en plus Une classe qui demande Pas mal de sorts Vous savez que Ou alors on lance un portail Ça fait déjà un clic On met un autre portail On fait des neutrales On fait des focus On fait des petits sorts Ça demande vraiment Beaucoup de clics par tour Comparé à je sais pas Un KRA En général Un KRA Tu fais quoi ? Tu fais 4 clics par tour Ou voir 3 Tu fais flèche explot Flèche enflammé Flèche de rodule Enfin voilà c'est tout con Et il s'est fait bastion Pas trop mal joué Il avait pas l'air de si mal joué que ça Franchement le mec Là bah du coup il est bastion Je vais là à son cac Les gars On est un peu obligé Je pouvais le debuff C'est vrai J'aurais peut-être plus le debuff Après c'est pas grave On va faire une petite distrib Comme ça on va pas le debuff On va aller à son KRA C'est pas très grave Et on va aller le bourriner Parce que mineurien On t'a pas assez fort Même sans les portails Et en même temps On se soigne un petit peu Avec la distrib C'est toujours ça Il y a 1200 points de vie Faut faire attention Mais il tape pas très fort En même temps c'est un fake KRA Donc cette fois-ci Barricade Donc je pense qu'il va gravita Exactement Donc j'aurais peut-être dû rester là Je pense que ça aurait été plus intelligent De rester là Le tour d'avant C'est vraiment ma faute Bon après c'est pas très grave Franchement J'ai connu le plus grave Sur Terre Bon là du coup J'ai un peu passe-tour Je pense Enfin passe-tour On va rare Ça sort de ce côté là Intéressant Ouais pas vu Parce qu'il est plus près de lui Après plus près de lui Ok Bon on va aller là-dedans Je pense que je perds 6 PA Mais de toute façon J'ai vraiment rien à faire Allez Ça bug un peu C'est un peu désagréable De jouer avec du bug Comme vous le savez Mais on fait avec Ça lag Voir un petit peu beaucoup C'est quand même fou D'avoir une KJ aussi mauvaise Mais c'est pas grave Allez On referme tout ça En tout cas J'espère que vous avez bien Les vidéos de Nileotrop Moi j'aime vraiment bien Le gameplay C'est vraiment super fun C'est vraiment amusant Franchement c'est amusant Tu te balades sur la map T'apprends des trucs en plus C'est une nouvelle classe pour moi Donc c'est vraiment fun D'apprendre J'aime bien apprendre De nouvelles choses Donc c'est vraiment Un truc vraiment super Nileotrop Ah ouais Il est un peu chiant Votre pote là Il est un peu collant là Bon normalement Je peux le taper dessus Il n'y a pas de problème Mais ça va être en diagonale Sauf si Schaeffer me troll Ok Le Schaeffer me troll pas On va odisser de l'espace Hop là Du coup ça va sortir sur le 2 Donc on peut aller se barrer Un peu loin On peut aller jusqu'à tout là bas Pas de problème pour ça Et on va lui nous foutre Parasite Et on va peut-être refermer ce portail Donc on va peut-être Ouais il a encore remis son rempart Et tout Allez fais casser C'est pas aller plus facile Parce que c'est une classe Qu'empêche de full rock C'est vu que mon point fort Vraiment à moi On me surmenait Nileotrop C'est de taper très très fort Bah vu que ça contre un peu ça Bon après c'est pas très grave Parce que de toute façon Il tape pas très fort lui C'est un petit FK L'effet 4 c'est pas une classe connue Pour ça Sa grande force de frappe A priori Un glyph optique Du coup Là il se prend un petit peu de dégâts Il a plus que 800 points de vie C'est pas énorme Donc là je repars Attends c'est le numéro combien Ça c'est un peu chiant Parce qu'on voit pas les numéros C'est le 2 Donc je prends mon 3 C'est le 2 on a dit Donc je peux mettre un portail là On fait une petite commo On bug pas j'espère On fait hop là Hop là Et on se tire assez loin On bourrine tant qu'on peut Et prochain tour Ça devrait passer je pense On va voir les redirections Normalement ça va sortir vers moi Voilà c'est logique C'est pas très grave Parce que de toute façon Il est parasite Et il se met dans l'état portail Donc il va prendre des dégâts Gratuitement quoi Ok t'as passé fort quand même En chance C'est pas énorme non plus On est quand même encore midlife On a un petit peu de marge Et là même si Bastion Ouais il est mort Il est mort Mais bien joué à lui Bien joué à BlueJeans On va trouver je pense Un dernier combat Et puis on s'arrêtera là Avec ce petit Leotrop Ne vous inquiétez pas les gars S'il y a le plus de combats Comme je l'ai dit Il y a des lives Il y a des vidéos sur ça Un peu de temps en temps Il y a d'autres vidéos Qui sont déjà sur le Leotrop Il y en aura d'autres Ne vous inquiétez pas Il y aura plein de trucs Avec le Leotrop Il y aura même des vidéos Level 200 Je pense bientôt Donc vous inquiétez pas Pour ça Pour les vidéos En tout cas n'hésitez pas A laisser un like Un like pardon Parce qu'un like C'est bon Un like Ça sert pas de se baigner Mais tranquille Voilà Si vous aimez la vidéo On va contre un Kras Je vais prendre Soit je prends l'initiative Soit je mets des resfeux Est-ce que je prendrais Le risque de mettre des resfeux Ouais On va tenter les resfeux Les gars Ça c'est pas une valeur sûre Du tout Parce que le Leotrop Il est pas feu Tout simplement Il peut ne pas être feu C'est grave possible Il a un nébuleux Ah ouais Là on est contre un mec Au petit ocre Nébuleux Et en plus il est plus haut level Que moi Puisqu'il a quand même Voilà 25 levels de plus que moi A peu près Donc ouais Il est plus haut level Allez Il a l'air feu Tant mieux Ouais il a peut-être Multi-éléments Mais il a un dofus turquoise Enfin il est quand même Seulement level 131 C'est tutu et compagnie Bon après Ça me pose aucun problème Moi j'ai la même optique Lui J'ai les dofus De mon perso Level 200 Donc il n'y a pas de problème Il a une bonne optique C'est tant mieux pour lui Ça fait plaisir Enfin ça fait plaisir C'est cool On va jouer contre un mec A priori assez bien optique C'est cool On va terminer là Je pense pas qu'il ait ligne de vue Donc on va terminer là tranquillement J'espère vraiment qu'il ait full feu Parce que Comme ça j'ai pas mis mes résistances feu Pour rien Ça serait cool Allez Il va falloir taper assez fort Faut tanker Vraiment les restes feu Sont assez importantes Quand même contre un Mais qui tape quand même 250 sur du 50% feu quasiment Donc ouais Ah ouais Il se place là Il a l'air de savoir à peu près jouer quand même Enfin il s'est bien placé Après c'est pas un truc de fou En plus ce qu'il nous fait Ne vous inquiétez pas On va faire mieux que lui Je l'espère Bon là j'aime exploser les gars C'est un peu triste Mais je suis un peu obligé également Donc je vais prendre une grosse rafale Dans les dents Prochain tour là C'est sûr Mais Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Faut que je tape aussi Faut pas rester en retrait comme ça Là on va quand même lui mettre Un bon petit tour de rox A moins 1000 environ Un petit peu moins Et puis là on va se faire soigner Un petit peu ce qu'on a perdu Lui il a une mauvaise redirection Donc il n'y a pas de problème Moi j'ai une bonne redirection J'ai de la chance Parce que là c'est carrément équidistant J'ai l'impression Quoique non C'est pas équidistant du tout Quoique Non il n'est pas équidistant Ok il tape quand même 400 Ah ouais Là c'est limite Faut que je le tue maintenant Sinon j'ai perdu Ah ouais il se place tout là bas en plus Du coup c'est un peu compliqué On va neutral Ah faut crit Ohlala faut aller crit Parce que là ça va être tendu sa merde En fait Ouais il est en ébuleux remarque Ouais il est en ébuleux Normalement il va pas me terminer Alors j'hésite On va 6k On va 6k On va neutral aussi Je sais pas trop où je peux me caler On va neutral celui là On va neutral celui là On va aller par là Ouais parce que les gars il est en ébuleux Donc si je tanque un tour de plus Et que j'arrive à le tuer Moi prochain tour Ça peut être pas mal Alors faut quand même arriver à lui faire Moins 750 Ce qu'il en soit pas des masses Il a que 10% Donc Parce que lui il me tue pas maintenant Ça c'est sûr Il me tue pas maintenant C'est sûr et certain Parce que voilà il est en bas nébuleux Donc il est bien moins fort Donc moi faut que je le tue maintenant Là j'ai vraiment pas le choix Il va falloir aller lui faire les moins 700 dégâts Et il n'y a pas une mode en direction Donc je pense qu'on va y aller en mode no brain Ah ouais bon c'est pas grave je crois Ouais on va y aller vraiment en mode no brain Les gars je suis désolé pour ce taux de no brainage Mais normalement ça va passer Donc ouais ça passe Enfin il me semble Oui avec le flamiche Hop Ça passe C'était chaud hein Parce qu'on est quand même contre un mec très opti Enfin très opti Ouais les gars il est quand même en nébuleux Ocre turquoise pourpre Non là il n'y a pas d'excuse Il doit être en nomade et remure avec ce qu'il reste Et on le gagne hein Alors qu'il est plus haut level que nous Ça fait plaisir On va s'arrêter là les gars On a eu 4-5 combats Je ne sais plus trop où on en est Ah c'est cool Vous inquiétez pas comme je lui dis Il y aura des lives Il y aura tout ce qu'il faut N'hésitez pas à mettre un max de like Si vous aimez les liotropes C'était Sapeu Bonne soirée tout le monde